Merci pour cette dépecture et sans plus attendre on va enchaîner avec Joël Dagorne sur le patient en FA rapide, que faire avec les médicaments ? Merci Bruno, t'as presque tout dit en fait, on va rentrer chez nous. Donc on m'a demandé de vous parler du traitement médicamenteux sur les patients en FA rapide, donc je parlerai uniquement du traitement anti-arithmique. N'hésitez pas, si jamais vous bouchonnez, à m'appeler, je vous offrirai le café, ce sera mieux que vous arrêtez à l'ère de l'île d'Abo. Je commence par mon cas clinique, donc patient de 88 ans, qui est d'enseignement de chirurgie quotidienne, de canel carpien bilatéral opéré, hyper tendu d'histo-épidémie, qui est hospitalisé pour une première décompensation caractère sur passage en FA en décembre 2018. A l'écho, la FE est normale, il est mis sous bisoprol AOD, pas de tentative de réduction, et puis il est revu par son cadoc trois mois plus tard, qui le retrouve toujours en FA rapide, qui décide d'incrémenter son traitement, on va dire, et il remplace le bisoprolol par du nadodol, 80 mg, 1,5 en rajoutant de l'hémigoxyde. C'est assez... Mais finalement, ça ne se passe pas si mal que ça, parce que le patient attend presque deux ans et demi avant de être hospitalisé pour une nouvelle décompensation. Cette fois-ci, donc à l'entrée, le BNP à 8000. Sur le CIG, on retrouve une FA bien contrôlée. Et à l'écho, on se pose la question d'une amylose, avec une HVG, un strain ABC, une oreille de gauche qui est extrêmement dilatée, une PAPS un peu élevée. Donc on le met sous diurétique, on arrête le nadolol et l'hémigoxyde, et puis comme on ne veut pas arrêter tout directement d'emblée, on le laisse sortir sous biseau 5 mg deux fois par jour. A la sortie, le BNP a bien diminué. Et puis on le revoit deux mois plus tard. Donc entre deux, le diagnostic d'amylose a été confirmé par une scintigraphie osseuse. Il est asymptomatique, le poids est stable. Par contre, le BNP a bien réaugmenté, il a presque doublé. À l'ECG, on retrouve une FA qui s'est réaccélérée. Et à l'écho, une augmentation en nette dépression de remplissage avec une PAPS, qui est même plus importante qu'initialement lors de la décompensation. Donc que faire dans cette situation ? Donc la diapositive qu'on a montré déjà tout à l'heure au Bruno, les manifestations rythmiques de l'amylose sont assez nombreuses, les troubles conductifs, les troubles du rythme, les embols systémiques, et donc la fibrillation auriculaire qu'on peut rencontrer jusqu'à 70% des cas, et en particulier dans le groupe des patients avec amylose wild-type. Donc il y a plusieurs mécanismes qui sont invoqués. L'infiltration des parois auriculaire et ventriculaire qui vont entraîner une augmentation des pressions de remplissage, et de là une dilatation de l'OG, mais aussi les dépôts amyloïdes qui vont favoriser la fibrose et donc l'apparition de l'AFA. Bien qu'elle soit fréquente, il y a beaucoup d'études qui ont regardé l'intérêt pronostic et qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence de mortalité, que les patients soient en AFA ou non. Ça a été montré dans l'étude de Donnellan, dont je reparlerai, chez les patients avec amylose ATTR, ça a été montré aussi dans une étude de l'équipe d'Olivier à Toulouse, à la fois chez des patients qui avaient amylose AL et des patients avec amylose wild-type. Donc pas d'effet de mauvais pronostic de la survenue d'une fibrillation auriculaire. Alors pour en revenir à l'hémodynamique, chez les patients qui ont une amylose cardiaque, ils ont une physiologie restrictive avec un volume d'éjection bas et fixe, ce qui va nécessiter des pressions de remplissage élevées pour maintenir le volume d'éjection et en plus une fréquence cardiaque plus rapide pour maintenir le débit cardiaque. Donc de là, ça va avoir des implications sur la prise en charge thérapeutique. Et là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Thibault sur la première masterclass avec le fameux accroding shaft-stop. Donc on voit dans l'attitude thérapeutique, il faut maintenir une fréquence cardiaque rapide. Donc comme corollaire, l'arrêt des bêtas bloquants, l'ivabradine, des calcium bloqueurs et l'utilisation avec digoxine considérée comme plutôt dangereuse. En plus, vous le savez tous, ces antirhythmiques de classe 1 sont contradiquées en cas de cardiopathie. Donc ce qui fait qu'il ne reste plus grand-chose au niveau du traitement médicamenteux pour prendre en charge la fibrillation auriculaire. Donc les recommandations européennes, effectivement, notent que c'est la amiodarone qui doit être utilisée comme antirhythique préférentielle et qu'on pourrait éventuellement utiliser aussi la digoxine. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours l'étude de Donelan qui a regardé sur près de 400 patients qui avaient une amidoatranstyrétine et qui étaient en FA. Quelle était l'attitude thérapeutique ? Donc 35% des patients, ils étaient traités par antirhythmiques, essentiellement par amiodarone. du dofétylide chez quand même 13 patients, on n'a pas cette molécule en France, et quelques cas sotalol. Et puis, ils ont quand même montré que le maintien du rythme sinusal, c'était quand même quelque chose de très compliqué chez les patients en FA avec amylose. Donc 30% seulement des patients sous antirhythmiques étaient en rythme sinusal à la fin du suivi. Et même quelle que soit l'attitude thérapeutique, même si on leur fait des chocs électriques, le taux de maintien du rythme sinusal est quand même assez faible chez ces patients en amylose. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une meilleure survie en cas du maintien du rythme sinusal ? Là, les données sont quand même partagées. Donc certaines études, toujours celles de données-là, montrent qu'il y a une amélioration du pronostic chez les patients à qui on maintient le rythme sinusal. Mais une étude un peu sur le même profil a regardé l'impact pronostic du traitement antirhythmique, qui n'a pas montré de différence, que les patients soient sous antirhythmiques ou n'aient pas de traitement antirhythmiques, donc avec plutôt un contrôle de la fréquence cardiaque. Alors on a vu que beaucoup de médicaments étaient contre-indiqués. J'ai voulu quand même essayer de creuser un peu ça et regarder pour quelles raisons. Et en fait, quand on regarde la littérature, c'est toujours les mêmes articles qui ressortent. Par exemple, pour la digoxine, c'est l'étude de Rubinov, qui date de 1981, qui a 40 ans. Donc elle est citée dans tous les articles, dans toutes les reviews. Et en fait, c'est un dosage biologique, donc une étude biologique dans laquelle ils ont montré que les fibries amyloïdes allaient fixer la digoxine et donc risquer d'entraîner des surdosages. Donc c'est une étude purement biologique. Pour les émiteurs calciques, donc c'est pareil, c'est une référence qui est retrouvée partout. Donc, aggravation d'un dysfonction VG précipité par l'évarapamile dans l'amidose cardiaque. Et en fait, c'est un case report. Et puis, quand on cherche sur les bêtas bloquants, finalement, il n'y a pas vraiment de données d'études qui disent pourquoi il ne faut pas le prescrire. Alors, en pratique, est-ce que ces médicaments ne seraient pas quand même utilisés ou utilisables ? Pour les bêtas bloquants, quand on regarde les études de la vraie vie, il y en a plusieurs. Cette étude italienne qui est vraiment intéressante, qui est parue l'année dernière, sur plus de 600 patients, il a mêlé des Y-types, des variants et des amyloses AL. Donc, ils ont regardé quelles étaient les prescriptions de bêtas bloquants. Ils ont montré qu'initialement, 50% des patients étaient sous bêtas bloquants. Et chez 33% des patients, le traitement était bêtas bloquant, était court suivi, alors que le diagnostic était posé. La principale raison pour la poursuite du traitement était une fibrillation réculaire avec une cadence ventriculaire rapide. Après, c'était les arrêtres mi-ventriculaires, la dysfonction systolique. Ils ont montré qu'il y avait aussi 5% des patients chez qui le traitement bêtas bloquant avait été débuté, avec également comme principale raison une fibrillation réculaire rapide. Il y avait bien sûr des patients chez qui le traitement a été arrêté, 20%. Et la principale cause, c'était une aggravation de l'insuffisance cardiaque liée à une dysfonction diastolique avancée, la bradycardie intervenant que pour 18% des causes d'arrêt du traitement bêtas bloquant. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les patients qui étaient sous bêtas bloquants, il y avait seulement 20% qui avaient une dose supérieure à 50% de la dose cible. C'est-à-dire que la plupart des patients étaient sous bêtas bloquants, mais à faible dose. Et puis, il y a des données pronostiques sur l'utilisation des bêtas bloquants, notamment cette étude qui a été publiée cette année. C'est un registre prospectif, donc ce n'est pas vraiment une étude randomisée, sur 128 patients avec aminose à transthyrétine, la moitié sous bêtas bloquants. Là aussi, on retrouve une faible proportion de patients avec des doses élevées, donc souvent des faibles doses. L'indication principale, c'était le trouble du rythme. Voilà, donc le traitement a été arrêté chez 22 patients, 11 pour mauvaise tolérance, mais 11 aussi alors que la tolérance était bonne, parce qu'on dit qu'il faut arrêter les bêtas bloquants. Et lorsqu'on regarde les analyses pronostiques, ils ont montré qu'il y avait un meilleur pronostic chez les patients qui était sous bêtas bloquants, en analyse indexée ou non. Les hypothèses, c'était un effet favorable en cas de FE basse, un non-longement de la période de remplissage ventriculaire avec le ralentissement de la fréquence, la diminution des troubles ventriculaires et la diminution et subdestruction dans les formes asymétriques. Donc peut-être que les bêtas bloquants ont un intérêt, même pronostic. Et puis pour la digoxyne, il y a deux études principales qui sont des études rétrospectives qui ont analysé les prescriptions de digoxyne chez des patients avec amylose, TTR-AL dans celle-là et celle-là uniquement des patients avec amylose-AL. Donc essentiellement, pareil, indication pour contrôler la fréquence caracte dans les troubles du rythme. Ils ont retrouvé des taux assez importants d'arythmie suspectés d'être liés à la digoxyne, 12% et là 11%, mais avec une partie qui était liée plutôt à l'insuffisance cardiaque terminale sur dissociation, donc pas forcément liée à la digoxyne. Et ils tiraient quand même comme conséquence de leurs études que la digoxyne pouvait être utilisée chez des patients soigneusement sélectionnés et suivies avec un monitorage rapproché à la fois la digoxyne émise, les ionaux et la fonction rénale. Alors pour mon patient, on a l'impression qu'il s'est réaggravé par réaccélération de la fréquence cardiaque avec le changement de traitement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer comme traitement ? Le choc électrique, peut-être, mais il a une oreille de gauche qui est vraiment très très importante. Rajouter de la cordarone à visuel anti-sœurs, peut-être, ou rajouter de la digoxyne, ne rien faire, augmenter les dures éthiques, on peut se poser les questions. Voilà, pour conclure, dans l'amylose, la FA est fréquente, mais ce n'est pas un facteur forcément de mauvais pronostic. L'attitude thérapeutique, la réduire ou la tolérer, c'est une question, probablement à pondérer en fonction de la tolérance. La cordarone, en première intention, mais pourquoi pas les bêtas bloquants, voire même la digoxyne. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.